Les informations présentées dans le forum virtuel sont à jour en date du 8 et 9 mars 2023. Le matériel partagé dans cette séance n'est pas destiné à être un avis médical. Nous suggérons aux gens de parler à leur médecin de leur situation personnelle. Cette information est destinée à un public canadien. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec programme-rein.ca Bienvenue, bonjour et merci de vous joindre à Comme Cook With Us. Je m'appelle June Martin et je suis diététiste en néphrologie depuis plus de 20 ans. Je suis l'ancienne présidente de l'Association canadienne des diététistes en néphrologie et je fais partie de l'équipe qui a créé la série de livres de recettes « Spice It Up ». Je suis coprésidente du comité de programme et des politiques publiques de la Fondation Durand et j'ai également contribué à la création de la Kidney Community Kitchen. Cette démonstration culinaire, à laquelle on va regarder, a été préenregistrée par Anja Webster et Danny Uranoff. Anja travaille comme diététicien depuis 10 ans. Elle adore parler de nourriture, écouter les histoires des gens sur la nourriture et la culture. Anja pense que tous les aliments peuvent faire partie d'un mode de vie équilibré. Elle aime travailler avec des patients souffrant de maladies rénales et trouver des moyens d'intégrer des nouveaux aliments et des aliments préférés dans le régime alimentaire. Elle aime essayer des nouveaux aliments et des nouvelles recettes et apprendre des autres chefs cuisine familiaux. Pendant ses jours de repos, elle fait des randonnées sur les sentiers locaux et joue au parc avec ses enfants. Danny Uranoff est une dédiéticienne agréée qui a plus de 15 ans d'expérience auprès de patients et de clients souffrant de maladies rénales, de syndrome du côlon irritable, de diabète, d'hypertension artérielle et d'hypercholestérémie. Danny participe également à de nombreux projets de recherche et rédige des articles et des présentations pour des publications médiatiques en tant que rédactrice spécialisée dans le domaine de la santé. Elle a vécu en Iran, en Allemagne, aux États-Unis, au Canada, ce qui lui a permis de découvrir de nombreuses façons de manger. La cuisine est sa façon de réunir tous les aspects de sa vie professionnelle et personnelle en un seul espace. Les recettes réalisées par Danny et Anya se trouvent dans la section « Sessions » après la description. Elles sont disponibles en anglais et en français. J'espère que certains d'entre vous cuisineront avec Danny et Anya ce soir. Je serai disponible après la diffusion de l'enregistrement pour répondre à toutes vos questions. Si vous voulez poser une question, veuillez l'inscrire dans la boîte QR à laquelle vous avez accès dans les outils situés sur la fenêtre de présentation. Vous pouvez poser vos questions soit en anglais ou en français. Alors, je suis emballée de démarrer cet enregistrement. Donc, on fait jouer l'enregistrement, s'il vous plaît. Bonjour et bienvenue à notre séance de « Come Cook with Us ». Venez cuisiner avec nous. Je suis Anya Wunster et ma co-hôte, Dania, qui est également diététiste. Et on va vous amener sur une aventure culturelle où on va faire trois repas de lunch pour vous. Un truc à l'aubergine et également une soupe. Comment est-ce qu'on appelle ça? Ça s'appelle « Ostejour ». Donc, c'est une recette persienne et iranienne. C'est très simple et très délicite avec des pois chiches. Et on va terminer avec une salade de lentilles, je crois. Et les recettes sont affichées sur le texte. Donc, vous pouvez également les trouver là. Donc, voilà, on va commencer. Donc, désolé. J'ai déjà fait retirer l'aubergine. On peut voir qu'elle est vraiment très belle, elle est caramélisée. J'adore faire retirer des légumes, encore plus l'aubergine, parce que ça peut avoir un petit goût amer. Mais donc, on peut mettre du sel dessus et on les fait dégorger. Ça s'appelle en français. Et puis après ça, on les fait retirer. Et puis, c'est plus du tout amer. C'est caramélisé. Donc, c'est vraiment très sucré. Donc, la couleur, ça vient de où? Est-ce que ça vient du chutney que vous avez mis dessus? Ah oui, je m'excuse. Donc, sur la recette, vous allez voir que j'ai mis de l'huile d'olive et puis du cumin et de la coriandre. Je pense que la recette demande des graines, mais je ne peux pas en trouver. Donc, je pense que c'est comme ça. C'est correct comme ça, avec juste une croûte. Et j'adore les aubergines tellement. C'est vraiment une bonne source de fibres. Donc, ça aide à la digestion. C'est un peu de potassium. Et puis, avec ce qu'on a mis dessus, l'assaisonnement, ça les fait ressortir. Donc, c'est vraiment très bien avec la couleur. Il y a du paprika fumé, du cumin et des pétales de rose, je crois qu'elle a dit, et du turmeric. Donc, tout ça, voilà. Donc, qu'est-ce que tu fais là? Bon, c'est un petit peu chaud, donc je fais attention. Donc, je dégage l'aubergine, donc de la peau. Je le décolle. Je vais chercher l'intérieur de l'aubergine et je mets ça dans un bol. Et puis, j'ai de l'ail. Donc, ça devrait sortir comme ça vraiment assez facilement de la peau, une gousse d'ail. Et puis, ça va être caramélisé également. Et c'est plus facile à digérer l'ail lorsqu'on le rôtit. Il y a certaines recettes qui demandent l'ail cru, mais c'est souvent difficile à digérer. Donc, on va aller chercher la savare, mais on n'aura pas de problème de digestion. Je pense qu'à très haute température, il y en a certaines qui sont un petit peu plus croquants. Donc, encore là, de les peler, ça serait correct également? Oui. Donc, la recette que vous allez voir en ligne demande de l'écraser. Moi, je sers ça à mes enfants qui n'aiment pas les morceaux, les pièces de légumes. Donc, voilà. Et je pense que ça fonctionne assez bien. Donc, avec un pilor à main ou quelque chose comme ça, je pense que ça fonctionnerait bien. Donc, on va mettre les pois chiches dans une boîte de conserve pleine qu'on met. Et donc, il y a des patients qui ont des problèmes avec les légumineuses. Donc, ne vous inquiétez pas, ça va aller. Donc, il faut faire attention avec les légumineuses et le potassium. Mais là, on apprend qu'il y a tellement de fibres et tellement d'autres bons nutriments là-dedans qu'on en met plus de l'aubergine et des choses comme du tofu qui sont quand même bons pour les reins aussi. Donc, tous nos légumes sont tous bons pour les reins. Donc, ça convient. Après l'analyse nutritive, c'est une faible teneur en potassium et phosphate. Et donc, c'est un peu comme un falafel. Avec l'aubergine, les patients qui ont peur d'avoir trop de protéines, il y a quand même des protéines. Il y en a quand même dans les pois chiches. Mais avec l'aubergine, ça étire la sauce un peu. Donc, on s'en va sur ce séjour culturel et ça vient de l'Occident. Il y a plusieurs pays du Moyen-Orient qui célèbrent la Pâques en mars. Donc, on pensait qu'on célébrerait la Pâques avec cette recette. Donc, un type de repas de type falafel, c'est vraiment très bon. Les enfants aiment bien ça, en prendre. Quand j'étais petite, ma grand-maman faisait toutes sortes de petits pâtés comme ça. Alors, oui, c'est bien. Donc, j'ai besoin d'un truc pour faire du zeste. Le zeste de citron. Donc, voilà, on parlait du falafel. Donc, je teste toujours cette recette. Je l'ai faite auparavant, aujourd'hui. Je pensais que, en plénifiant mon voyage en Israël, je pense à tout le monde qui était là, puis à manger ce dont j'avais besoin, avec mes légumes. Donc, c'est vraiment une bonne façon d'aller là. Et oui, absolument, c'est bien pour voyager. C'est bien d'aller aux deux endroits avec les enfants. Et pour plusieurs des vacances qu'on avait, c'est un défi. Donc, c'est la prochaine bonne chose. Ça sent absolument inouï en ce moment. Donc, si on regarde les épices, les saveurs, les textures, le goût, tout ça, ça évoque beaucoup de sensations. Et c'est vraiment une partie importante de la nourriture, un repas, oui, et la culture également. Donc, il y a du zeste de citron, du jus de citron, les pois chiches, l'aubergine. Et c'est sans gluten, cette recette. Donc, si vous avez besoin de manger sans gluten, c'est sécuritaire. Donc, c'est de la farine de pois chiches. Sinon, vous pouvez prendre des pois chiches. Ou sinon, vous pouvez utiliser de la farine régulière, si vous n'avez pas de problème. Donc, à peu près deux cuillères à table, un peu plus. Oui. Donc, ça dépend de combien on a besoin. Donc, il faut voir ce qu'il faut faire pour la texture. Donc, on règle d'après la texture. Puis, je mets ça dans le ninja. On va s'enlever de la caméra pendant une seconde. Pendant qu'on fait ça, donc on met ça dans le malaxeur, le robot. L'interprète, c'est inaudible. C'est une aventure. Bon, c'est assez rapide. On met ça là-dedans. C'est assez épais. Donc, c'est comme une pâte. Donc, j'ai presque tout renversé. Et puis, comme on peut voir, j'ai mis ça dans ce... Bon, j'ai mis du jus, mais c'est encore un petit peu près. Ça va devenir un peu plus dur. Donc, on va faire des espèces de bouchées. Ça ne fait pas vraiment une boule. Donc, on les laisse là, tomber. C'est plus comme un pâté, en fait. Et je pense que la première chose que je dois faire... Oui. Bon, on fait ça comme une polenta. Donc, je vais en faire quelques-uns pour vous montrer. On fait donc des petits tas. Ça va devenir des petits pâtés. Et puis, on fait vraiment sentir les herbes. Quand on va mettre ça dans le four, voilà. Donc, il faut montrer à la caméra. Vous voyez, là, c'est comme des petits tas. Et ça s'étend assez passablement. Mais quoi qu'on ait à faire, il faut faire toujours moins de vaisselle possible. Donc, voilà. Donc, après ça, on met ça au four. On met ça au réfrigérateur d'abord pour que ça fige un peu. Et puis, on va revenir. Et puis, on va les mettre au four et les terminer. Et je vais mettre mon four en fonction à 400 degrés Fahrenheit. Et ils vont cuire là. Et c'est traditionnel de les faire ou de les manger en Israël. Ils sont fris. Et donc, ça peut être fris. Mais nous, on les fait au four. C'est plus santé. Et donc, on peut également les mettre dans l'huile sur le rond. Mais il faut y aller. On les frie un par un. Et un autre truc, ça peut être servi en hors-d'oeuvre ou les mettre sur le côté comme aliment complémentaire. Et il y a assez de protéines et de gras là-dedans. Ça va vous tenir, ça va vous, c'est assez dense. Donc, ça nourrit. Et vous savez, lorsqu'après un certain temps, donc on a une petite fin, un petit creux. Donc, c'est vraiment un bon truc à manger. Comme ça. Et donc, bon, là maintenant, je vais vous montrer la soupe. J'ai fait un jus de stock, un poulet, comme un consommé. Et donc, sinon, vous pouvez prendre celui du commerce. Donc, voilà. Donc, c'est une soupe à l'orge qu'on fait. J'ai de l'huile, de l'huile. Bon, on lui donne une mauvaise réputation. Oh, qu'est-ce qui se passe ici? Voilà, on y est. Bon, dites-nous au sujet, donc, de l'huile. C'est une huile vraiment très santé, qui est très excellente pour faire cuire lorsqu'on la met à haute température. Et on peut l'acheter, on peut l'utiliser, mais il n'y a pas de problème de santé avec ça. Donc, c'est très faible en huile saturée, en gras saturé, pardon. Donc, vous allez faire chauffer, réchauffer la poêle. Donc, je vais commencer en coupant mes légumes. Donc, j'ai des carottes. Donc, on les met en petit quartier, dans la taille qu'on veut. Et je garde la peau des carottes également. Et je ne les composte pas. Et immédiatement, je les utilise dans tous les restes. Je les utilise et je les congèle. Ah oui, vous m'avez appris ça, c'est vrai. On s'est déjà réunis il y a quelques mois et elle avait un sac de trucs gelés qu'elle a sortis. Et là, je le fais moi aussi. Vous savez, c'est comme ça qu'on fait son bouillon de poulet ou autre. Donc, vous utilisez votre propre bouillon, c'est tellement mieux que d'en acheter. Oui, absolument. Et ça ne coûte rien, en fait. Parce que c'est rien qu'on fait avec des restes. Dans, je ne sais pas votre culture, mais dans ma culture, on ne gaspillait jamais rien avec ma grand-maman et même ma mère. Elle nous a appris à utiliser la nourriture d'une certaine façon pour qu'il n'y ait pas de gaspillage. Et donc, ça nous sert bien aujourd'hui. Et donc, ça, c'est la façon dont on devrait tous faire ça. Ça convient d'ouvrir le congélateur et de prendre des restes qu'on a mis au congélateur qui sont tous prêts. Donc, il va y avoir une bonne utilisation. Donc, je vais mettre ça là, dans l'huile. Et puis, je pense que ma chaleur est bonne. J'ai une statue de ça. Donc, je... Voilà. Donc, je vais le faire dans une seconde. parce que l'oignon doit devenir transparent. Et vous pouvez couper l'oignon comme ça vous tente. Moi, je le fais comme ça. Mais j'ai vu des gens qui le mettent vraiment en toute petite miette. Ils le mettent en tout petits morceaux. Ils le coupent très fin, en d'autres mots. Donc, on peut ajuster à son goût. Parce qu'encore là, ça coûte très peu cher. Et ils offrent beaucoup de saveurs. Et on ne veut pas utiliser de sel. Donc, ce qu'on veut faire, c'est fournir un repas très faible en sodium. Donc, on veut manger moins de sel autant que possible. Donc, moi, je mange très peu de sel. Donc, je ne dis pas qu'il n'y a pas de sel, mais très peu de sel. Moins de sel. Parce qu'on veut aller vers le moins de sel possible. Alors, c'est plus que... Il y a beaucoup de sel dans la nourriture qu'on achète au magasin. Alors, les aliments naturels, ils ne voyons pas beaucoup de sel. Et il y a beaucoup de sodium dans les bouillons de poulet. Et certains autres coûtent plus cher. Bon, j'ai regardé l'autre jour à la épicerie. Et j'ai eu de la misère à trouver des produits à faible sodium. Bon, ça dépend où on magasine. Mais on essaie d'éliminer le gaspillage à la matière. On essaie de couper le sel. Et ça, ça va diminuer déjà le sel si on fait sa nourriture soi-même. Et bon, carottes, un oignon. Combien de carottes environ, au pif? Trois carottes? J'ai pris environ trois carottes. Vous voulez bien être un petit peu petites. Et moi, selon moi, c'est une excellente façon d'avoir des légumes lorsque je les mets dans ma soupe. Généralement, j'essaie d'en mettre un peu plus que ce qu'on mettrait d'habitude parce que c'est une bonne façon de prendre mes légumes. C'est dans une soupe. Moi, je ne sais pas pour toi, mais moi, j'ai de la misère à mettre des légumes dans mon régime. Je dis toujours aux gens de le faire, mais je vous entends, c'est difficile de toujours manger assez de fruits et de légumes. Alors, ça, c'est une bonne façon d'augmenter son apport en légumes. Et oui, moi, je trouve que c'est parfois plus difficile de manger des légumes parce que, bon, l'été, on va dans le temps. Dans le jardin, les légumes sont frais, ça goûte bon. Tandis qu'en hiver, c'est plus difficile. Comme tu as dit, je suis d'accord avec toi. J'aime utiliser des sauces et de rajouter beaucoup de légumes dans la soupe et les sauces. Ce n'est pas scientifique, la cuisine, n'est-ce pas? On peut y aller un peu au pif. Alors, si vous aimez beaucoup les oignons, mettez-en, mettez plus d'oignons. Même chose avec les carottes. Alors, suivez votre cœur, comme on dit. Maintenant, si on reparle de la culture, ça fait partie de toutes les cultures, comme le thé. Toutes les cultures ont le thé. Alors, on peut faire une recette familiale spéciale, comme vous le voulez. Alors, j'ai rajouté le bouillon de poulet ici. On n'a pas besoin de faire sauter les carottes, mais non. On va le faire cuire dans l'eau. Mais ce que je vais rajouter, par contre, c'est mon orge. J'ai lavé mon orge, je l'ai rincé cinq fois. C'est important de rincer tous vos grains avant de les faire cuire. Je ne fais pas ça avec le gruillot, mais je le fais avec tous les autres grains. C'est important de bien le rincer. Ma recette, ça peut être végétarienne, si on utilise des légumes, plutôt que le bouillon de poulet. Ou vegan, j'imagine. Oui. Et pour la crème sûre, bon, la mienne n'est pas si végétarienne que ça. Et on peut l'adapter. Et l'orge, moi, je n'ai jamais rincé mon orge, mais quand je l'ai vu faire, je me suis dit, ah, bon, c'est pour faire sortir les impuretés de l'orge. Moi, avant, je ne le faisais pas. Mais si vous avez le temps, laissez-le tremper, votre orge. Oui, ça va améliorer le goût. Ça va amolir le grain de l'orge. Et c'est plus facile à faire cuire ensuite. Alors, je viens de rajouter mes épices. Je mélange mes propres épices à la maison. Vous pouvez faire la même chose. Si vous voulez des recettes pour des épices sans sel, vous pouvez regarder nos recettes en ligne. Et c'est bien amusant de faire ce mélange d'épices parce que ça vous permet d'avoir le goût que vous voulez sans sodium. Ça peut être la saveur du Moyen-Orient ou acadienne. Bon, vous pouvez mettre n'importe quelle épice. Ça vous fait voyager dans le monde, si on peut dire ces épices-là. Bon, je rajoute le jus de Limit. Oui, j'aime bien ma presse Limit. Honnêtement, je trouve que c'est bien commode, ces petits gadgets. Et ça, c'est de la part de tomates faible sodium. C'est dur à trouver une fois de plus. Bon, pensez-vous, on pourrait tout simplement prendre des tomates en boîte et les mettre dans la mixette, dans le broyeur. Parce que c'est difficile de trouver de la part de tomates avec peu de sel. Et si je peux rajouter des commentaires à propos des tomates, si vous allez broyer vos tomates pour les mettre en pâte, vous voulez prendre des tomates entières, pas des tomates en dés. La différence que j'ai apprise, c'est que les tomates en dés gardent leur forme plus facilement lorsqu'elles sont en boîte. Alors, si vous voulez une recette ou vous voulez une texture pour l'incorporer, vous voulez utiliser les tomates entières. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Les tomates ont tellement un bon goût et je trouve que c'est une excellente addition à tout plat. Alors, une fois de plus, si vous avez des tomates, bon, est-ce que je vais être nerveuse parce que cette recette n'a pas de tomates? Bon, vous ne pouvez pas être nerveuse. Vous devez rester calme, vous devez avoir de confiance parce que vous n'en mettez pas beaucoup. C'est juste une demi-tasse pour un gros chadron de soupe. Et en fait, moi, je diminue la portion de soupe pour que ça cuise plus vite, pour que vous puissiez le voir. Mais ça, ça dilue la part de tomates. Alors, si vous faites une sauce, une sauce pour les pâtes, vous pouvez rajouter un peu de cette pâte de tomates pour avoir cette saveur de tomates sans saturer complètement le plat. Oui, des produits de tomates comme ceci, plus c'est transformé, plus ils ont tendance à mettre du sel. Alors, ça, c'est comme un jus, si on peut dire un jus de tomates. Alors, oui, ça va être plus concentré. Les portions sont importantes pour cela. Et c'est une autre chose. Si vous faites une grosse chadronnée, une fois de plus, bon, vous rajoutez un peu de pâte de tomates. C'est seulement quelques cuillerées qui vont aboutir dans votre plat. Alors, il faut manger une variété d'aliments. Probablement que vous allez moins manger de potassium dans cette journée-là, si vous avez toutes sortes de saveurs. Et pour cette recette, j'ai pris un quart de tasse de pâte de tomates. Oh, j'aurais dû le dire. Ça, c'est juste moi qui ajuste les temps et les recettes. Bon, la recette, vous pouvez en faire plus ou en faire moins, il suffit d'ajuster les quantités. Peut-être que vous n'allez pas le faire en même temps que nous, mais vous allez peut-être avoir confiance pour l'essayer plus tard. Et c'est bien correct. Je veux simplement que vous ayez la confiance d'essayer des choses. Alors, je vais laisser cela bouillir et ensuite, je vais rajouter mes carottes. À la maison, si vous le faites, ça devrait bouillir, mais je vais aller lancer tout de suite dans le chaudron maintenant. Ça devrait bouillir, mais on va le faire tout de suite. On va tout simplement continuer ensemble. Oui, ce n'est pas scientifique. Bon, alors, faire bouillir les soupes et ensuite, baisser la température, c'est bon. On veut un peu de texture pour cette soupe. Bon, parfait. Alors, à toi maintenant. Comment ça va de ton côté? Alors, on a quelque chose dans le frigo. Oh, désolé. Alors, on va faire bouillir les soupes et le poil aussi. Le four, pardon. Les interprètes s'excusent. Elles sont un peu loin du micro maintenant. Alors, voici mes pois chiches. C'est magique, là. C'est à l'Altivision. Ça fait deux heures qu'elles sont là. Elles sont prêtes. Alors, c'est mes petits pâtés aux pois chiches. Et ça, c'est du polenta. Alors, encore ici, peu de potassium. Et on peut ajouter certains grains, différentes saveurs à votre régime. On a de la farine de pois chiches, du polenta. Bon, c'est sans gluten, une fois de plus. Alors, vous pouvez en manger. Si ça ne fait pas partie de votre régime habituel, vous ne venez pas en acheter beaucoup. Vous pouvez faire ça avec de la farine ou avec du pain en émietté. Alors, ça, ce n'est pas beau à voir, là. Non, ce n'est pas aussi beau que ça devrait l'être, là. Mais gardez ça humide. Ça ne reste pas aussi bien en forme que si on... Normalement, ça serait de l'ail, du persil, du coriandre et des pois chiches. On a rajouté l'aubergine. Alors, c'est un petit peu mollasson, là, mais c'est quand même possible de... Oups, je vais te fournir une spatule, une cuillère. Alors, vous le roulez. Ce n'est pas si grave, là. C'est un peu ramolli. Mais on le roule dans le polenta. C'est un petit peu humide. Non, c'est parfait. Ça colle. Ça, c'est amusant à faire avec ses enfants. Ah oui, les enfants trouvent ça bien rigolo. Il y en a qui disent, ah, je n'aime pas ça, mais... C'est correct, si ce n'est pas si beau à voir. La première fois que je les ai faits, j'étais un peu déçu parce que je trouvais que ce n'est pas aussi beau que d'habitude, mais il n'y a pas de problème. Le fait que c'est plus humide, en fait, c'est bon. Parce qu'ils ne vont pas sécher autant. Oui, exactement. C'est pourquoi, normalement, les gens, on les met dans l'huile bouillante pour les frire. Oui, si vous le mettez dans la friteuse, c'est sûr que ça va être mieux. Bon, j'ai deux enfants à la maison. Alors, j'essaie de l'exposer à ceci, mais j'essaie d'encourager aussi mon mari à le faire. Ça, ça serait comme de l'exposition à l'aubergine. Bon, et certains enfants n'aiment pas l'aubergine. En tout cas, c'est ce qu'on me dit. Moi, mes enfants aiment bien ça. Parfois, la première fois qu'on essaye l'aubergine, c'est un peu mollasson. Et ça, c'est une façon de présenter l'aubergine à votre famille. Quand c'est un petit peu caché, mais en tout cas, un peu moins évident. C'est subtil, c'est ça, exactement le bon. C'est plus subtil. Alors, si votre famille ne tripe pas sur l'aubergine, les enfants n'aiment pas ça être surpris. Alors, si vous voulez introduire une nouvelle nourriture, il faut leur dire, vous leur dites, j'ai mis un petit peu d'aubergine avec les pochiches. Et ça aussi, ça vous aide. Si vous vous habituiez à ce goût parce qu'il n'y a pas chiche des épices, eh bien, probablement que vous allez l'essayer aussi la prochaine fois à l'aubergine. Honnêtement, si moi, je devais faire ceci à la maison, je rajouterais d'autres épices, vous avez raison. Alors, peut-être que vous voulez rajouter du persil, parce que là, ça va être très beau comme couleur. Et la couleur, c'est une partie importante de la bonne nourriture pour que ça soit agréable à regarder. J'aime bien travailler avec les pâtes. Alors, moi, j'aime tellement ça travailler avec la farine ou quelque chose qui ressemble à de la farine. J'aime ça jouer avec les pâtes à farine. Et ma grand-mère, là, elle se levait tôt le matin et elle faisait beaucoup de cuisine. Et moi, je me levais et ça sentait tellement bon dans la maison, l'ail, les oignons. C'était merveilleux. C'est un merveilleux moment de se lever le matin et de sentir ça et de voir que notre grand-mère faisait la bonne nourriture. Oui, c'est une excellente façon de se réveiller. Et les bonnes odeurs. Bon, alors, la cuisine, pour moi, si on peut faire ceci à la maison, on peut faire tout ça en même temps avec deux taux de biscuits. Et ensuite, une fois que c'est fait, je vais vous montrer ce qu'on va faire avec. Mais vous pouvez les sortir. Et c'est la même chose avec la soupe. Bon, tu fais une soupe en l'eau et on peut mettre ça dans le congélateur et mettre ça dans les petits contenants. C'est ça. Alors, après le repas, on peut le garder pour les prochains repas. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Alors, je peux sortir ça un jour et je n'ai pas besoin de l'attaquer et d'essayer de séparer ça avec un couteau comme avec un pic à glace. Non, vous ne pouvez pas faire ça. Alors, j'ai juste besoin de mettre le petit contenant dans l'eau et ça va le décoller. Et moi, je faisais ceci dans le temps et je me disais, c'est mauvais. Il ne faut pas mettre de la vitre dans l'eau chaude. Alors, maintenant, ce que je fais, c'est que j'achète des petits contenants au dollar à mort, environ une tasse, deux tasses. Bon, les étiquettes individuellement. Il faut mettre des étiquettes, toujours des étiquettes avec la date. C'est quoi encore ça? Oui, c'est ça, quand on fouille dans le congélateur. Oui. Quand est-ce que j'ai mis ça dans le congélateur? Ça fait trois ans, quatre ans. Non, il faut mettre des étiquettes. Alors, étiquettez ça. Moi, j'utilise un Sharpie sur du masking tape et j'écris, bon, mettons, ce qu'il y a dessus. Et une journée où je n'ai pas de reste dans le frigidaire, où je n'ai plus rien, je peux aller dans le congélateur, sortir ça et je sais qu'est-ce qu'il y a dedans. Alors, il n'y aura pas de gaspillage et c'est parfait, j'aime bien ton idée. Je vais faire ça. Voilà, j'étais pour dire, tu pourrais faire ça toi aussi. On va le mettre dans le four? Oui. Alors, ce qu'on va faire avant, alors, si vous aviez un pulvérisateur, vous alliez pulvériser les choses avec de l'huile. Une fois de plus, parce que vous ne les faites pas frire, alors ces petites gouttelettes d'huile-là vont permettre d'avoir une belle croûte. Alors, voici de quoi ça a l'air maintenant. Je ne sais pas si vous pouvez le voir, là. Alors, vous allez avoir une belle croûte. Alors, je vais juste mettre un petit peu d'huile d'olive. Vous pouvez y aller avec un petit pinceau. Mais bon, on a utilisé un gadget ce soir, déjà avec notre presse à limites, alors on va y aller simplement pour l'huile. Certains commencent peut-être à faire la cuisine et ça prend du temps d'avoir tous les petits gadgets et aussi de l'espace. Bon, on parle de tous les gadgets qu'on peut avoir, mais pas tout le monde qui a l'espace dans la cuisine pour mettre toutes ces choses-là. Alors, moi, je dirais d'adapter ces recettes-là. Si vous avez un poêle, bon, vous pouvez faire de la soupe. C'est un chaudron. Si vous avez un four, même si c'est un petit four, vous pouvez faire ceci. Vous pouvez même le faire comme peut-être comme une tôle à biscuits avec tout ça répondu. Oui, je pense que celui-ci utilise toute une boîte de pois chiches, mais si vous ne faites pas toute la recette, vous pouvez garder cette boîte de pois chiches, ce qui reste pour mettre ça dans une salade ou quelque chose comme ça. Alors, on va les mettre dans le four. Ça prend une vingtaine de minutes. Est-ce que je ferai? Ton poêle est meilleur que le mien. Ton four est meilleur que le mien, oui. Alors, moi, je vais les vérifier dans dix minutes. La recette ne me dit pas qu'on a besoin de les changer de bord, mais moi, j'aime ça le faire. C'est juste que mon four à moi, il ne fonctionne pas très bien, alors je les retourne après dix minutes. Mais bien sûr, ça dépend de votre four. Si vous voulez les retourner ou je ne voulais pas les retourner, il n'y a pas de problème. On vous donne des idées et ensuite, vous pourrez faire ce que vous voulez. Ah, ma soupe bouille. Et ça sent tellement bon. Ah, j'adore cette odeur. Et la couleur aussi est magnifique. Je vais te montrer lorsque je vais. Je ne sais pas si vous avez capable de le voir sur la caméra. Ici, la couleur, c'est une merveilleuse couleur. Et ça sent bon. Et vous voulez cela lorsque vous mangez. Les couleurs et les odeurs, c'est très important. Et on mange avec ses yeux en premier. Oui, les yeux, le nez. On mange avec les yeux et le nez avant. Moi, j'ai remarqué surtout ça l'autre jour, mon mari et moi. On a fait des fish and chips et le poisson était blanc et il y avait les frites. Et les enfants aimaient bien ça. Bon, on mélangeait la sauce pour le poisson et les frites. Et je m'étais dit, ah, ce n'est pas aussi beau que ça. Peut-être qu'il y aurait pu y avoir du brocoli ou quelque chose pour mettre de la couleur. Parce qu'on le remarque en fait tellement. On mange avec les yeux. Et les enfants aiment bien réagir. Les enfants aiment ça avec des couleurs différentes. Et lorsqu'on vieillit, c'est différent. On veut avoir plus de diversité dans les couleurs. Mais c'est bien de les avoir autour. Même la façon dont le persil, si vous l'avez du persil et il est prêt à partir, bon, vous pouvez le rajouter rapidement à un repas qui aurait l'air un peu trop drabe. On peut mettre des choses vertes comme ça avec des herbes. Et c'est très utilisé au Moyen-Orient. Et bon, on parle du régime méditerranéen. Et ce n'est pas seulement méditerranéen. Bon, c'est aussi pendant des milliers d'années ailleurs. Ce qu'on appelle la Méditerranée, mais c'est dans le Moyen-Orient. Alors, c'est comme le régime qui était utilisé lorsque je grandissais. On a été chanceux, nous. Oui, tout goûte si bon là-bas, oui. Et on peut l'amener ici pour ceux qui ne connaissaient pas le régime méditerranéen. Le poisson coûte très cher, mais le poisson est merveilleux dans tout régime. Parce que c'est une source de protéines excellente. Et il y a peu de gras. Mais si le poisson coûte cher, moi, j'aime bien aller vers des noix. Bon, il y a beaucoup de noix et de graines. J'ai remarqué que les noix et les graines, parfois, sont en vente. Alors, moi, j'en ai acheté plus. Et je vais simplement les mettre au frigo parce qu'ils durent plus longtemps. Et bien sûr, les huiles, comme l'huile d'olive, l'huile de canola. Et beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, beaucoup de couleurs. Quoi d'autre? Bon, des produits laitiers faibles gras. Oui, aujourd'hui, on va utiliser du yogourt grec. Du yogourt grec, parce que c'est bon pour les protéines. Pour ceux qui n'en veulent pas, ça va être moins d'une tasse. Et le yogourt grec peut avoir moins de gras. Alors, si ça vous inquiète, le gras, vous pouvez utiliser le yogourt grec sans gras ou avec gras réduit. Moi, j'aime bien ça. C'est ma vie. Oui, c'est dans mon sang. Et les poches chiches, même chose. Les légumes, les légumineuses, pardon. Ça coûte moins cher que la viande, les légumineuses, surtout lorsque les oeufs et le poulet coûtent si cher. J'aime bien utiliser les poches chiches ou les fèves, les lentilles, n'importe quoi. Pour mettre un peu de viande, entre guillemets, beef things up en anglais. Bon, ça vous permet d'avoir cette protéine basée sur les plantes. Et si vous avez le temps, vous pouvez mettre ces légumineuses dans l'eau avant de les faire cuire. Et ça aide beaucoup. Ça coûte un peu plus cher, mais c'est moins cher par protéine que le poulet ou l'autre type de viande animale. Et si vous avez, bon, ici, vous avez de l'orge, tous les grains entiers, eux, c'est plein de nutriments, les grains entiers. Et bon, les hydrates de carbone ont une mauvaise réputation, mais les grains entiers, c'est tellement important. Et dans le régime méditerranéen, les gens ne mangent pas beaucoup de viande. La viande, c'est seulement pour les célébrations, les congés. Tous les jours, ils ne mangent pas tant de viande que ça. Mais on prend des légumineuses et des grains et des légumes. Oui, la moitié de votre assiette, des légumes et une portion d'hydrate de carbone. Et ainsi de suite. Alors, c'est bien. Est-ce que tu as le temps? Veux-tu que je parle de cela? Et bon, tu veux faire la salade? Bon, peut-être qu'on pourrait commencer sur la salade. Et bon, ne regardez pas trop, on fait ça en temps réel ici. Alors, on va faire une salade de concombres. Et je me disais que les concombres, c'est merveilleux parce qu'ils sont disponibles à la mélange, ils ont peu de potassium. Mais lorsque je grandissais, je pense qu'on est arrivé ici, mes parents ne connaissaient pas. On n'a jamais eu de salade avec des laitues. C'était toujours des concombres, la mayonnaise, des choses comme ça. Et lorsque j'étais en Israël, c'était des concombres, des tomates. Et lorsque j'étais en Croécy, c'était des concombres, et ainsi de suite. Alors ici, on utilise plus de laitue pour les salades, mais le concombre, c'est une autre façon d'avoir une salade plus méditerranéenne. En fait, moi, je suis arrivé au Canada à 12 ans et ma mère est devenue obsédée avec la laitue Iceberg. Et je me souviens, partout où on allait, bon, on regardait la laitue Iceberg. C'était tellement nouveau pour elle. Ah, la laitue Iceberg. Et moi, j'ai habité en Allemagne avant ça. Et en Allemagne, il y a beaucoup de salades vertes, mais la laitue est différente. Alors, oui, il y a seulement le côté canadien pour les salades. Bon, on utilisait beaucoup de laitue Iceberg. Les concombres, bon, concombres, tomates, c'est très populaire au Moyen-Orient. Les tomates, c'est parfait pour les régimes, pour les gens qui ont des maladies d'irin. Alors, ça va très bien avec cela. Si vous ne voulez pas seulement avoir des concombres, vous pouvez rajouter des tomates, oui. Alors, je vais prendre mon bol. Et l'autre chose que je vais dire, ça coûte plus cher maintenant, les concombres. Bon, on va montrer la recette. Vous pouvez, bien sûr, en faire moins. Les concombres, bon, de nos jours, ça baissait un peu de prix, mais je ne suis pas capable de suivre les prix. Alors, si les concombres coûtent trop cher, vous pouvez remplacer ça par un peu de salade. Oui, j'aime bien le chou aussi. Ah, le chou, c'est merveilleux. On a oublié le chou. On peut en parler plus tard. Ah, on aime tous les deux le chou. Le chou, c'est probablement parce que tu aimes ça, tu as vu ça dans ton enfant. Mais moi, au moins, il y a beaucoup de chou, des rouleaux de chou, ainsi de suite. Le chou, ça ne coûte pas cher. C'est joyeux, c'est polyvalent, ça dure tout le temps. Vous pouvez mettre ça dans le congélateur. C'est un légume incroyable. Alors, voici mon défi. Allez acheter du chou. Mettez du chou, oui. N'importe quelle couleur de chou. Le chou n'a pas. Et merveilleux aussi. Bon, le chou rouge. Ah, tous les chous. On aime tellement le chou, toutes les deux. Ça va être notre prochaine émission. Le chou. Oui. Ma mère dit toujours, « Ah, je t'ai fait telle affaire ou telle affaire pour souper. » Et nous, on aime bien les rouleaux de chou. Et ensuite, on déchiquette notre chou. En tout cas, je parle de chou ici. On est tellement excités avec le chou. Bon, continuons avec la salle de concombre. Alors, on prend un concombre. L'été, ça va être coûté moins cher, bien entendu. Une fois de plus, pendant qu'on fait la soupe. Bon, la soupe, c'est une excellente façon d'avoir vos légumes supplémentaires. Ça, c'est juste pour avoir un peu de couleur. Alors, lorsqu'on fait la cuisine, vous pouvez faire cette salade. Et l'autre chose que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez utiliser les concombre, c'est la laitue. C'est que vous pouvez faire toute la salade et mettre ça dans le réfrigérateur. Et ça va durer. Pas comme la laitue. C'est dur de garder la laitue longtemps en frigidaire. Veux-tu regarder le four? Il reste une minute, selon la minuterie ici. Une fois de plus. Ce n'est pas scientifique, n'est-ce pas? On ne va pas le brûler. Veux-tu les retourner maintenant? Je pense qu'ils seraient prêts à retourner. Je vais-tu montrer à tout le monde avant qu'on commence la salade. Alors, la raison, il faut qu'il y ait un bord comme bruni autour de chaque petit pâté. Alors, dans ce temps-là, je sais que c'est prêt à revirer lorsqu'il commence à brunir un peu sur le tour. Alors, moi, je vais les retourner ici. Pendant que tu continues avec la salade de concombre. Bon. Assurez-vous, bien entendu, de ne pas vous brûler. Bon, alors, on va commencer avec la sauce. Pendant qu'on se préparait, on avait beaucoup de plats devant nous, mais moi, j'essaie de vous donner des idées de comment le faire à la maison sans tous ces plats-là. Alors, j'utilise un bol et je vais faire ma vinaigrette ici. Et si vous faites une salade avec les... Oups, voici mes minuteries. Alors, je pourrais faire ma vinaigrette ici, mettre ma salade dedans, le servir comme ça. Et je peux le mettre dans le friche de l'air et ça va être prêt. Alors, on a ici... Un petit peu plus d'huile d'olive ici, s'il te plaît. Et j'ai une cuillère à table de sirop d'érable ou de miel. On vous lise ce que vous avez. D'abord, que ce soit sucré pour vous. Deux cuillères à table de vinaigre, de vin rouge. Et ça, c'est comme traditionnel. Bon, qu'est-ce qui me fait revenir à la maison? Bon, c'est le vinaigrette au vin rouge. Moi, je m'en sers pas tellement sur mes salades de laitues. Mais moi, lorsque j'arrivais en Croatie, après avoir été me baigner, il y avait toujours de la salade avec du vinaigrette de vin rouge. Et si vous avez le diabète, et certains de nos... Notre auditoire ont le diabète en même temps. Des maladies pour le rein. Toutes ces recettes-là sont hautes en fibres. Elles ont des sources de protéines. Alors, si vous avez un petit peu de miel dans votre vinaigrette, ça ne vous causera pas de problème parce qu'il y a tous ces autres aliments. Alors, ça va comme, si on peut dire, diminuer l'index glycémique. On rajoute juste un petit peu de goût sucré. Ça va être, mettons, une cuillère à table pour toute cette vinaigrette. Et c'est pour adoucir un peu le vinaigre. C'est plus une recette française. Oui, c'est vraiment bien. Est-ce que vous voyez la vinaigrette? Ah oui, c'est la vinaigrette qui est là-dedans. Ça sent tellement bon. Donc, si vous étiez chez moi, ma mère vous obligerait de déplucher ce concombre. Et si tu laisses la peau, il y aura plus de fibres. Donc, il faut bien laver. La couleur est belle. Et oui, en fait, la texture demeure plus intacte. Si on laisse la peau, en fait, ça ne va pas... Ça va maintenir son intégrité. Donc, c'est pas vraiment important la façon dont on tranche les légumes. Et donc, on n'a pas de viande ici. Donc, on peut utiliser la même planche à découper. Il n'y a aucune contamination. C'est ça la bonne chose avec les aliments à base de plantes. On n'a pas d'inquiétude par rapport à cette contamination croisée entre les légumes et les viandes. Donc, on travaille avec quelques personnes qui ont des graffes de reins. Et donc, il faut être très prudent au niveau des maladies d'origine alimentaire. Mais, en fait, manger des légumes améliore sa glycémie, son cholestérol. Donc, c'est une excellente façon de se protéger de façon naturelle. Oui, donc, on les voit en petits morceaux. Oui, je vais vous les manger maintenant. Donc, j'aime bien couper les oignons assez minces. Et si vous trouvez que l'oignon rouge a un goût assez fort, mais si vous voulez réduire ce goût fort, vous pouvez le mettre dans de l'eau. Et donc, c'est ce que je fais lorsque moi j'ai fait des salades. Donc, le goût sera moins puissant. C'est une très bonne idée. Oui, vous pouvez le tremper dans de l'eau et ensuite l'ajouter à la salade. Et nous voulons vous montrer à quel point c'est facile de cuisiner. Et bien entendu, nous sommes deux. Mais si vous avez quelqu'un d'autre dans votre ménage, et typiquement, si cette personne ne travaille pas dans la cuisine, demandez-lui de vous aider à trancher des légumes. Et nous avons des énergies limitées. Donc, ça ne devrait pas être uniquement votre responsabilité. Vous pouvez demander de l'aide. Et si quelqu'un peut vous venir en aide, c'est mieux que de faire tout vous-même. C'est épuisant faire son épicerie, planifier les repas, cuisiner. Donc, c'est bien d'avoir de l'aide à la maison. Oui, c'est partager les responsabilités. Et oui, on peut jaser alors qu'en cuisine. Donc, c'est vraiment beaucoup mieux de cuisiner ensemble, plutôt de cuisiner comme une machine pour préparer tous les repas. C'est une collaboration. Ça sent vraiment bon. Oui, la nette, en fait, c'est une salade méditerranée. C'est une salade méditerranée du Moyen-Orient. Donc, traditionnellement, on en mange à l'année. Mais chez nous, on arrive au printemps. Donc, c'est plutôt quelque chose qu'on en servirait au printemps. Donc, cette recette va nous aider à arriver au printemps. Donc, regardez les couleurs. Je n'ai pas ajouté de sel. Donc, toutes les saveurs viennent du vinaigre, de la nette. La nette a une très bonne saveur. Et donc, je crois que je vais ajouter un peu de cela. Oui, nous sommes vraiment sur la même longueur d'onde. Donc, la peau du citron ajoute une très belle saveur. Donc, utilisez la peau du citron pour ajouter son zeste. Et ça va vraiment améliorer la salade. Et elle sera encore plus délicieuse, si c'était possible. Je vais les manger directement du bol. Je n'ai utilisé qu'un seul concombre. Donc, ma soupe sera bientôt prête. J'adore l'orge, car c'est quelque chose qui épaissit les aliments de façon naturelle. Et l'orge a beaucoup de fibres solubles. Donc, ça crée un genre de gel. Et ça le fait à l'intérieur de votre corps, si vous voulez éviter la constipation. Très bien. Donc, je suis presque prête à servir ma soupe. Je crois que nous devons attendre quelques minutes plus. C'est une bonne façon d'ajouter plus de fibres à son alimentation. Il y a moins de potassium, moins d'amidon. Et ça aide sur le plan digestif. C'est bon pour contrôler sa glycémie, sa santé cardiaque. Donc, voici de la crème sûre. Donc, je vais prendre mon bol de soupe. Donc, ça dit dans la recette de mettre de la crème sûre dans un bol. Et ensuite, elle nous demande de mettre la soupe, de verser la soupe sur la crème sûre. Et vous voyez la couleur du curcuma. Et en fait, le curcuma a un effet anti-inflammatoire. Et donc, je vais la mélanger, là. Et ça va devenir un peu crémeux, crémeuse. C'est pas la façon dont je le fais traditionnellement. C'est selon la recette. Si vous ne voulez pas ajouter la crème sûre, c'est pas obligatoire. Vous pouvez mettre la soupe directement dans votre bol. Et un nœud va trancher du persil. Et moi, j'utilise très souvent du persil et de la nette. Donc, voici la soupe. Elle est très simple, très belle. Elle est prête. Donc, je vais prendre la fêle. Laissez votre plat, oui. Donc, changeons de place. Donc, cette recette à demander, c'est ce repas, ce plat. Et ici, j'ai du Mrs. Dash. Avec du persil. Et donc, ça ajoute une saveur supplémentaire au yaourt. Vous pouvez aussi faire une tzaziki avec des concombres, de l'ail, avec de la nette, du jus de citron. Je vais ajouter. Nous, nous utilisons beaucoup de citron. C'est comme ça qu'on le fait dans la région méditerranée. Mais, ça ajoute vraiment un bon goût. Donc, je ne vais pas utiliser le truc. Oui, il est là-bas. Désolée. En fait, ce n'est pas une cuisine de luxe. Oui, ça a l'air très bon. C'est vraiment quelque chose de très, très simple. Donc, je l'ai mélangé. Vous voyez qu'on peut utiliser ses saveurs préférées. J'aime bien la façon dont vous servez le repas. Vous prenez le temps de le servir de façon professionnelle. Et c'est bien, car on ne le fait pas trop souvent. Oui, c'est une forme d'auto-soin. C'est comme si on était au resto. Donc, traditionnellement, ma mère dit que si vous pouvez toucher à des choses qui sont chaudes, mon mari essaie de le faire. Et ma mère dit que c'est parce qu'il n'a pas peur de sa belle-mère. C'est ce que je dis à ma mère. Ça veut dire que vous avez été une bonne mère. Oui. Oui, je connais aussi les doigts d'Amiante. Donc, voici le tout servi. Et en fait, c'est difficile parfois de planifier toutes ces choses. Parfois, j'achète des légumes verts pré-lavés. Et j'en ajoute à tous mes repas pour avoir plus de fibres. Et ça, c'était dans mon four. Donc, ce n'est pas aussi beau. Peut-être qu'il faut juste le cuisiner un peu plus longtemps. Donc, s'il n'y avait pas la fonction convection. Donc, voilà le repas. On peut y ajouter de la salade. On mangeait avec la soupe. On a vraiment beaucoup d'options. Donc, merci. Ça a été un plaisir de cuisiner avec vous, Sonia. Et merci à nos téléspectateurs. J'espère que vous allez regarder notre site web sur la santé rénale qui a beaucoup de ressources. Vous pouvez vous abonner et vous aurez l'impression que vous êtes sous nous. Nous avons aussi notre émission. Nous avons déjà enregistré deux épisodes. Donc, j'espère que vous allez continuer à regarder nos vidéos alors que nous cuisinons ensemble. Merci de votre participation. Bon forum des patients. Bonjour tout le monde. Je m'intéresse vraiment à la réaction des gens. C'était vraiment formidable. Ce sont des femmes qui ont vraiment l'expertise. Et j'espère donc que vous avez beaucoup appris et que vous allez pouvoir incorporer ces conseils dans vos vies quotidiennes. Donc, on a quelques moments pour répondre à vos questions. Donc, si vous voulez les poser, vous pouvez les poser en anglais ou en français. La seule question que je vois, je vais vous donner une réponse et elle porte sur les valeurs quotidiennes de sodium potassium de phosphore et de protéines. Est-ce que ça se base sur la santé rénale ? La réponse est non, ce n'est pas lié à la fonction rénale. C'est plutôt une question de ces tests sanguins. Donc, on recommande 2000 mg de sodium par jour. Mais pour le sodium et le potassium, ça se fait sur une base individuelle. Et oui, vous devriez pouvoir imprimer les recettes. Il me semble que oui, on peut les imprimer du site web. Si quelqu'un de la Fondation du Rhin a une autre réponse, pouvez m'en faire part. Oui, vous pouvez les imprimer du site, mais vous pouvez aussi télécharger les recettes. Merci, Lydia. Et donc, c'est sur le site web de la cuisine communautaire rénale. Il me semble qu'il n'y a pas d'autres questions. On va attendre quelques instants. J'espère que vous allez accepter le défi du chou. Et vous allez utiliser du chou. Il me semble qu'il y a de très bonnes recettes utilisées du chou sur le site web. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on va terminer cette séance. Donc, la présentation a été vraiment excellente par nos deux présentatrices. Et donc, je suis ravi de laisser quelques-unes ces recettes.